L'acrylique, c'est catastrophique ou c'est fantastique ? La communauté tricot-crochet est particulièrement divisée sur le sujet. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème l'acrylique ou pas ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler de fibres et notamment d'acrylique. Je vais parler de cette fibre-là. Pourquoi ? Parce que l'espace que j'ai créé ici, sur YouTube et même dans mon groupe Discord et par ailleurs, c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Donc, personnellement, je ne trouve pas logique et sain d'interdire aux gens de tricoter de l'acrylique s'ils ont envie de tricoter de l'acrylique. Personnellement, j'ai une préférence pour les fibres animales et les fibres végétales. Mais chacun chemine dans son art comme il a envie de cheminer et chacun a des valeurs qu'il a envie de partager ou pas. C'est très personnel, en fait, le choix de fil et le choix de fibres qu'on utilise. Je vais vous donner ici, dans cette vidéo, quelques petites astuces sur pour, contre, pourquoi utiliser de l'acrylique ou pourquoi ne pas utiliser de l'acrylique, par quoi remplacer l'acrylique, par exemple. Donc, le but ici, ce n'est pas de faire diaboliser l'acrylique, ce n'est pas de porter en sainteté les fibres animales. Chacune ont des avantages, chacune ont des inconvénients qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes. La communauté, elle est très, très, très divisée sur le sujet. Il y a les ultra-pours qui, à la limite, considèrent que les personnes qui utilisent que de la laine de mouton sont des snobs et préfèrent utiliser que de l'acrylique pour x ou y raisons, parce qu'il y a x ou y raisons pour lesquelles on choisirait d'utiliser de l'acrylique. Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui sont très, très contre, qui, pour des raisons purement éthiques ou bêtement pour leur valeur, utiliseront plutôt de la laine de mouton ou de la laine d'alpaga plutôt que de l'acrylique. Alors, comme d'habitude, en fait, la vérité se trouve entre les deux et c'est vraiment une question de choix personnel. Vous faites des choix personnels pour plein de raisons. Le choix du fil, ça en fait partie. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout du quels sont les avantages de l'acrylique, quels sont les désavantages de l'acrylique et en quoi on peut l'utiliser, pour quelles raisons on peut l'utiliser, quels seraient les motifs pour lesquels on peut l'utiliser et dans quel cas, c'est peut-être mieux de passer à autre chose. Alors, c'est quoi l'acrylique ? L'acrylique, c'est une fibre synthétique. J'ai fait une vidéo sur les fibres synthétiques. C'est une fibre synthétique issue du pétrole. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des fibres synthétiques, mais sachez qu'il y a grossièrement trois catégories. Il y a les fibres animales, les fibres végétales et les fibres synthétiques. Les fibres végétales peuvent se diviser en deux, entre fibres purement végétales et fibres purement, enfin, pas purement, mais biosynthétiques, c'est-à-dire issues du monde végétal avec une transformation chimique. On les met parfois dans le synthétique, parfois on les met dans le végétal, mais il faut savoir que le produit de base, c'est du végétal. Ça peut être de la pâte de bois, ça peut être du bambou, ça peut être du soja, etc. Et on en transforme ça en fibres. Le synthétique, lui, il est purement transformé par l'humain. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Si, par le pétrole, mais c'est la même chose, c'est issu du monde du plastique. Alors, comment est-ce que grossièrement on fait de la fibre d'acrylique ? On fait des petites billes qu'on va fondre, qu'on va passer dans une filière et ça fait faire une fibre qu'on va retordre une fois, deux fois, dix fois, peu importe, pour en faire un fil. Et on va teindre ces fibres-là, qui ne vont pas être teintes de la même manière que les fibres animales, puisque forcément c'est du plastique et pas de la kératine. Donc, on ne va pas avoir les couleurs identiques à... Enfin, si, on va avoir des couleurs qui ressemblent aux autres, mais on ne va pas pouvoir les teindre de la même manière, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est en gros l'acrylique. Il faut savoir que c'est issu du monde du pétrole. Donc, avec la même problématique que le plastique. Un des premiers avantages, on va parler des pour d'abord, de l'acrylique, c'est le fait que ce soit relativement peu cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas le même process au niveau de la production pour l'acrylique que l'on a avec des fibres animales ou végétales. Alors, les fibres végétales sont parfois moins chères que les fibres animales. Tout dépend de la fibre animale. C'est clair que la vigogne ou le cachemire va être beaucoup plus chère que la laine de mouton. Mais il faut savoir que, en comparant grossièrement toute la laine de mouton et la fibre acrylique, en théorie, c'est moins cher l'acrylique que la fibre de mouton. La fibre de mouton, d'albaga ou autre, même si on peut trouver un prix très, très variable dans les laines. On peut avoir des pelotes à 2 euros, comme on peut avoir des échevaux à 20 euros. Ça dépendra de la qualité de la fibre, ça dépendra du tri, ça dépendra de plein de facteurs. Donc, le prix des fibres est très variable d'une quantité importante, enfin, pas d'une quantité importante, mais de process et de tri et de choix et de circuit court ou pas. Donc, ça, c'est ce qui justifie le prix pour certaines laines. Par exemple, une laine Drops, vous allez payer nettement moins cher qu'une laine chez les teinturières parce que les teinturières, elles ont acheté leur laine non teinte et elles ont un travail de teinture en plus. C'est logique, ça fait partie du process de production. Mais, toute autre chose égale par ailleurs, l'acrylique, théoriquement, est moins cher parce qu'en fait, dans le cas du mouton, on va donner par exemple le cas du mouton, il faut collecter la laine de mouton, donc il faut aller sur site, collecter la laine de mouton quand ce ne sont pas des grandes entreprises qui font de la collecte, des négociants en laine, parce que ça aussi, ça arrive et là, il y a moins de tri. Donc, ce qui peut justifier aussi le prix moins cher, c'est que quand on va sur site et qu'on trie la laine, déjà, c'est un coût. Il faut payer les tondeurs, il faut payer les personnes qui vont trier, il ne faut pas payer les personnes qui vont manipuler les toisons et qui vont mettre en curons. Puis, il faut payer le transport, le transport au lavage. Le lavage va aller ensuite, une fois que la laine est lavée, en fonction des conditions dans lesquelles on lave ou pas, si c'est des traitements GOTS, c'est-à-dire retraitement des déchets ou pas, ça va être plus cher ou pas. On va envoyer ça à la filature qui s'occupe de transformer en ruban ou pour carder. Et là, ça dépend, les process sont un peu, quelquefois, compliqués. Et quelquefois, tout se trouve dans la même entreprise, mais quelquefois, tout ne se trouve pas dans la même entreprise. C'est le cas de l'Europe. Et puis, après, ça va être envoyé à la filature. Et la filature, elle teint ou elle ne teint pas. Donc, en gros, on a quand même pas mal d'acteurs qui font que ça multiplie les coûts. On peut avoir des distances qui multiplient les coûts. Et on peut aussi avoir le fait que la matière première, c'est une matière première qui est basée sur du vivant. Et donc, on est soumis à plein de conditions qui ne sont pas contrôlables. C'est-à-dire que quand vous avez un cheptel qui est malade et que vous allez perdre des bêtes, forcément, vous aurez moins de toisons. Quelquefois, la laine est un peu moins intéressante ou elle est trop courte ou elle ne va pas être suffisamment exploitable. Ou quelquefois, la laine va être beaucoup plus chargée en lanoline ou en soins, qui va faire que quand on a lavé, on a moins de poids qu'on ne le pensait. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ça influence la production de laine et c'est quelque chose de pas stable. Tandis que l'acrylique, en fait, on reçoit les petites billes de plastique et puis tout se fait dans la même industrie. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus stable. On ne va pas parler ici de la disparition du pétrole parce qu'à un moment donné, on n'aura plus de pétrole sur Terre. Mais de base, si on sort l'argument pétrole du calcul, c'est très stable. On reçoit les billes plastiques et puis on va les faire fondre, etc. Tout se passe dans la même entreprise. Donc, ça, ça diminue fortement les coûts. Et il y a aussi de l'acrylique vraiment pas cher et de l'acrylique un peu plus cher. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens choisiront plutôt facilement de l'acrylique plutôt que de la laine de bouton. C'est le coût. Un des autres arguments pour, c'est la durabilité. L'acrylique serait plus durable que la laine. En effet, j'ai fait une vidéo sur pourquoi la laine feutre. C'est une des raisons la majeure, d'ailleurs, pour laquelle ça a eu tellement de succès. C'est qu'avec l'avènement des machines à laver, on a poussé les gens à laver beaucoup leur linge et la laine, ça feutre. Donc, il y avait du travail qui était ruiné. On ne parle pas de l'hyperconsommation parce que ça aussi, en soi, c'est un sujet, et de la fast fashion parce que c'est un sujet en lui-même. Mais, en théorie, l'acrylique est plus solide que la laine pure. D'ailleurs, c'est pour ça que les Australiens ont pris la décision de transformer la laine pure de mouton, puisque là-bas, le mérinos a une énorme importance au niveau du produit national brut. Ils ont dit, pour contrer justement le marché de l'acrylique, puisque la laine feutre facilement, on va faire de manière à ce qu'elle feutre moins. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de polymère plastique sur un polymère, sur la fibre, pour la rendre plus solide. C'est pour ça que la laine superwash est plus solide que la laine non superwash. Mais la laine superwash sera moins solide que l'acrylique. Donc, la laine d'acrylique est plus solide. Elle ne va pas feutrer dans la machine à laver, par exemple. Par contre, il faut savoir qu'il y a des gros inconvénients, surtout avec l'acrylique de moindre qualité, c'est que ça bouloche énormément. Les laines boulochent aussi, les fibres boulochent aussi, et en fonction de la longueur de la fibre, ça bouloche plus ou moins. Par contre, à partir d'un certain moment, du côté animal, ça va arrêter de boulocher. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui n'a pas été pris dans le rotor ressort. Le cas de l'acrylique, ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas s'arrêter de boulocher. Et souvent, les bouloches, elles sont très laides et ça donne un aspect grisé au pull et ce n'est pas très joli. Donc là, c'est une question de, oui, durabilité, mais pas toujours. Ça va dépendre très fortement de la qualité de l'acrylique en lui-même. Si c'est de l'acrylique de très haut niveau ou si c'est de l'acrylique basique, qu'on paye 50 cents la pelote. Là, le risque, c'est que ça bouloche énormément et que ce ne soit vraiment pas joli du tout. Troisième argument, l'acrylique, ça se trouve partout. Avant que le marché ne commence à changer, parce que ça commence à changer de plus en plus de merceries, vous proposez des fils qui ne sont pas que de l'acrylique, eh bien, vous trouviez de l'acrylique partout. Vous trouvez, par exemple, moi j'habite près de Luxembourg, de l'acrylique, vous allez en trouver dans les supermarchés. Donc, vous avez un rayon laine dans les supermarchés. Même si maintenant, on trouve du 100% mérinos, mais vous trouvez de l'acrylique. Vous allez trouver ça dans toutes les merceries. Ou les très, très grosses merceries, par exemple, chez Veritas, il y a une grosse part de leur laine qu'ils proposent, qui sont de l'acrylique. Donc, c'est très, très facilement d'ass'apprévisionner en laine, si on n'a pas envie de passer par Internet. Il suffit d'aller dans une mercerie qui a pignon sur rue, comme Veritas en Belgique, que vous trouverez quasiment dans toutes les grandes villes, eh bien, vous pouvez acheter de l'acrylique. Ou vous avez aussi beaucoup d'acrylique dans les fils, comme chez Berger de France. Ils ont une qualité et des qualités où ils n'ont que de la fibre animale, mais ils ont aussi énormément de fils qui sont de l'acrylique. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais petite, ma grand-mère me faisait beaucoup de sous-pules, enfin, ce qu'on appelle les pulls-chaussettes, en barisienne. La barisienne, c'était de l'acrylique et il y avait tous les coloris possibles et imaginables. Et en plus, ce n'était pas cher. Donc, c'était vraiment, à l'époque, vraiment le fil. Je pense que celles qui m'écoutent et qui ont un certain âge, qui ont moins l'âge que moi ou qui sont plus âgés, se souviennent certainement de la barisienne et à quel point on l'utilisait, mais pour faire des pulls pour enfants et on en trouvait ça majoritairement chez Berger de France. Chez Fildar, j'ai moins de retours parce que moi, Fildar, je connais quand même beaucoup moins, mais je pense qu'ils étaient quand même moins acryliques que Berger de France. Fildar, je sais qu'un de leurs produits phares, c'est la Lamswool, qui est de la 100% laine. Donc, vous avez quand même une facilité d'approvisionnement qui a fortement changé avec Internet. Les fameux catalogues que l'on recevait à la maison de chez Berger de France ou quand on allait dans un magasin, on avait tendance facilement à vite aller s'orienter vers l'acrylique. Et maintenant, encore maintenant, on se trouve facilement des pelotes d'acrylique, dont je vous dis dans les supermarchés, ou chez Zeman, par exemple, en Belgique, où vous allez trouver de l'acrylique pour 2-3 francs. Pourquoi ? Enfin, j'exagère en disant 2-3 francs. Et même pas 1 euro, en fait. Il y a certaines pelotes qui ne font pas 1 euro, ça dépend un peu du prix. Donc, c'est facilement trouvable. Quatrième argument, la légèreté. Vous achetez une pelote d'acrylique en ce qu'on appelle double knitting, donc plus ou moins 200 mètres au 100 grammes quand on parle, 220 mètres au 100 grammes quand on parle de laine de mouton, retordu, eh bien, vous aurez un plus de fil sur l'acrylique, parce que le fil d'acrylique est plus léger. Donc, vous aurez plus de longueur pour le même poids. Et donc, quand on tricote une grande pièce, eh bien, vous aurez plus cette sensation de légèreté. Même avec une laine cardée, je l'ai déjà expliqué, une laine cardée, c'est une laine dont on désorganise le fil. Et souvent, ce qui se passe, quand on a une laine cardée, comme elle est moins dense, vous avez plus de longueur, vous avez un fil beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, eh bien, même par rapport à une laine cardée, l'acrylique, vous aurez plus de matière et ce sera plus léger, parce que c'est du plastique et ce n'est pas de la laine animale. Donc, ni du lin, parce que le lin peut être lourd aussi, le coton encore pire. Donc, ce n'est pas que lié à la fibre animale, c'est aussi le cas de la fibre végétale. Donc, l'acrylique, il a cet avantage, c'est qu'il est léger. Donc, quand vous faites un pull homme, où vous avez besoin de 12 pelotes de 100 grammes, par exemple, et vous avez besoin de, je ne sais pas moi, 1500, 1600, 1800 mètres, et que vous arrivez vers le 1 kilo ou même le 800 grammes, eh bien, on peut se dire, eh bien, tout compte fait, ça a de l'intérêt, parce que c'est léger, ça va moins se déformer. Et dernier argument pour l'acrylique, c'est qu'elle est typo allergénique. Alors, je vais quand même remettre les choses, c'est un des arguments avancés, je vais quand même remettre les choses, enfin, centrer les choses, c'est que les dernières découvertes ont montré qu'en fait, il existe vraiment très, très, très peu de personnes réellement allergiques à l'haleine. En fait, le processus, si on est allergique à l'haleine, c'est à cause de la lanoline. La lanoline, c'est ce qui est déposé, la graisse déposée sur le poil de mouton. C'est cette protéine-là qui provoque les allergies. Et donc, ces personnes qui seraient allergiques sont en quantité minime. Pourquoi ? Parce que, un, d'abord, le processus de la transformation du fil, enfin, de la transformation de la toison en fil fait qu'on reste très, très peu de l'anoline sur le fil, voire pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de laver, la fibre, elle passe. Et d'autant plus quand on teint à la main, il y a encore plus moins de l'anoline. Donc, forcément, il n'y a déjà pas beaucoup de l'anoline présente sur la vraie laine. Et en plus, par-dessus le marché, il y a très, 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 très peu de personnes qui sont allergiques à la lanoline. La sensation d'allergie, cette sensation que ça pique, ce n'est pas de l'allergie, je l'ai expliqué, c'est une question de sensibilité. En fait, en fonction des personnes, et surtout des personnes qui ont des gros problèmes de peau, qui sont eczémateux, psoriasis, etc., qui ont une sensibilité accrue, eh bien, normalement, on ne sent pas la laine en dessous de 20 microns. Les personnes qui sont excessivement sensibles pourront la sentir. 20 microns, ce sont des mérinos excessivement fins, c'est de l'alpaga excessivement fin, c'est du cachemire, c'est de la vigogne. Mais par contre, dès qu'on dépasse 20, 22 microns, ça dépend un peu des personnes, eh bien, elles vont le sentir et donc elles vont avoir cette sensation de grattage. Eh bien, ça, ce n'est pas lié à l'anoline, ce n'est pas de l'allergie, c'est de la sensibilité et non de l'allergie. Donc, revenons-en à nos moutons, qui n'en sont pas, puisqu'on parle d'industriel et qu'on passe de synthétique. L'acrylique est typoallergénique. Oui, forcément, il n'y a pas de l'anoline et on n'est pas en présence d'une fibre animale avec des protéines qui pourraient provoquer des allergies. Donc, elle est typoallergénique. Passons au contre. Il faut savoir que la laine acrylique est très peu résiliente, c'est-à-dire qu'elle a peu de latitude, qu'elle a peu de polyvalence et c'est majoritairement son point faible. Autant ça va fonctionner avec des torsades, autant un point de dentelle, ça va bien moins marquer, moins bien fonctionner. En fait, ce qui se passe, c'est que l'acrylique, étant une fibre synthétique, vous n'aurez pas de drapée. Elle va se bloquer et elle ne va pas s'étendre et s'ouvrir comme la laine animale où il y a une résilience et il y a un rebondi que vous n'avez pas du tout avec l'acrylique. Donc, par exemple, si vous faites un châle en acrylique et qu'il y a plein de dentelles, imaginons par exemple ce genre de choses, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que ça ne va pas s'ouvrir. Forcément, ça ne va pas s'ouvrir puisque la laine n'a aucune capacité de s'étendre et aussi aucune résilience. Vous n'avez pas de rebondi, vous n'avez pas de dynamique dans le fil qui fait que ça peut, vous allez pouvoir travailler ce fil-là comme vous allez travailler de la laine animale. Mais par contre, ça montre bien la structure et le jersey, c'est juste parfait. Donc, en fait, vous n'allez pas avoir cet effet de serpillère avec la laine superwash qui fait que quand on ne calcule pas bien son ratio d'agrandissement, on se retrouve avec quelque chose de quelquefois une à deux tailles plus grandes. Mais par contre, vous n'aurez pas du tout d'élargissement comme vous n'avez pas d'élargissement sur les fibres végétales. Donc, ça a un peu un gros problème de l'acrylique, c'est que ça ne va pas du tout avoir de résilience et elle n'est pas très polyvalente au niveau des textures, au niveau du point, au niveau des techniques que vous allez utiliser. Un des inconvénients de l'acrylique, c'est qu'elle finit par sentir mauvais. Je vous donne l'exemple qui n'est pas de l'acrylique, mais je vais parler du polaire qu'on connaît tous. On a certainement tous des suites en polaire qui, en fait, est un recyclage de la fibre plastique. À partir d'un certain moment, ça finit par sentir mauvais. Il n'y a rien à faire, l'odeur ne part pas. Il faut savoir que la laine animale est antibactérienne. Donc, elle ne favorise pas la prolifération bactérienne, ce qui ne sera pas le cas de la laine, du fil acrylique. En fait, les bactéries ne sont pas contrées et donc, ça finit par sentir mauvais. Parce que, qu'est-ce qui fait que ça sent mauvais ? Par exemple, quand on transpire, ce n'est pas la transpiration qui sent mauvais, c'est le fait de ne pas se laver et la prolifération bactérienne. Donc, en fait, l'acrylique, quoi qu'on fasse, ça finit par sentir mauvais. Donc, après un certain moment, vous gardez une odeur dont vous ne arrivez pas du tout à vous débarrasser. Autre point, la respirabilité. J'ai déjà expliqué, la laine animale fait que vous avez, entre votre corps et le vêtement, un coussin d'air et la fibre en elle-même respire et absorbe une partie d'humidité. Donc, quand il fait très chaud ou qu'il fait très froid, en fait, la laine animale fait que, et même la fibre végétale, fait qu'en fait, elle va rejeter ou elle va garder l'humidité. Donc, il y a une respirabilité qui permet un meilleur contrôle de la thermorégulation, ce qui ne sera pas du tout le cas avec l'acrylique. Comme s'il s'agit d'une fibre synthétique, on a, comme si on mettait une couche extérieure non respirable sur votre corps, donc quand il fait très très chaud, on peut très vite avoir trop chaud avec un pull en acrylique comme on ne peut pas avoir assez chaud avec un pull en acrylique. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas respirer l'acrylique. Et donc, on a une moins bonne thermorégulation avec l'acrylique qu'on ne peut avoir avec de la laine de mouton ou avec d'alpaga. J'ai déjà expliqué que l'alpaga, par exemple, c'est 30% plus chaud que la laine de mouton et c'est dû à son cœur qui a des petits poches d'air. En fait, elle est plus chaude juste dû à la structure du poil en lui-même. Donc, l'acrylique en lui-même n'est pas aussi respirable. Donc, vous imaginez, je viens de vous dire qu'elle ne respire pas bien, donc vous allez transpirer. Et en plus, comme ça se gère très mal et ce n'est pas du tout antibactérien, ça amplifie le problème. Donc, vous voyez un peu, c'est le serpent qui se meurt la queue. C'est un des gros inconvénients de l'acrylique, c'est ça, c'est que, eh bien, à un certain moment, à force d'être porté, c'est plus portable parce que ça finit par sentir mauvais et vous n'êtes pas nécessairement aussi confortable qu'avec un pull en laine. Donc, et en plus, forcément, au niveau durabilité, vous n'avez pas nécessairement envie de porter quelque chose qui pue. Donc, forcément, eh bien, vous allez le mettre de côté et vous avez peut-être tendance à plus vite jeter un pull en acrylique que vous allez jeter un pull en laine de mouton. Un des autres arguments contre l'acrylique, c'est le fait qu'elle est électrostatique. Attention, la laine superouage, rappelez-vous, je vous ai dit, on m'a mis un polymère extérieur sur la laine de mouton est aussi électrostatique. Donc, elle peut être électrostatique dans certaines conditions. La laine ne l'est pas. La laine de mouton qu'on a ou la fibre végétale n'est pas électrostatique. Par contre, si on recouvre une fibre plastique, eh bien, on va avoir quelque chose d'électrostatique et ça peut être très désagréable. Un autre désavantage de l'acrylique, c'est que c'est beaucoup plus inflammable que la laine. J'avais fait une laine, une laine, une vidéo sur les pompiers et c'est une des raisons pour lesquelles les pompiers n'utilisent plus de fibres techniques pour se protéger mais plutôt des fibres naturelles notamment sur leurs vêtements à même la peau et surtout de la laine de mérinos et ça, c'est surtout, surtout, ça a commencé notamment en Australie. Pourquoi ? Parce que une des raisons pour lesquelles c'est que les fibres synthétiques, ça fond beaucoup plus rapidement, ça passe, ça change d'état beaucoup plus rapidement que la fibre de mouton. On pense que c'est 180 degrés, je ne sais plus exactement le chiffre mais c'est vraiment pas très très élevé surtout pour des hommes du feu qui vont travailler dans des conditions quelquefois où vous êtes exposé à de très fortes chaleurs et en plus ça fond et si ça fond, ça s'adhère à la peau et donc ça fait des brûlures beaucoup plus conséquentes que dans le cas de la laine parce que la laine elle ne va pas fondre, elle va se transformer en cendres et on arrive à du 400 degrés et ça transforme en cendres à partir de 400 degrés. Vous imaginez qu'on n'est pas du tout dans le même rapport c'est un des gros problèmes et c'est un des gros problèmes majeurs de l'acrylique c'est son inflammabilité et le fait que ça peut fondre sur votre peau vous oubliez vous allez vous renverser quelque chose sur vous ou vous allez être en contact d'une surface ça peut arriver très très chaud ça risque de fondre et vous allez risquer que ça ne colle à votre peau bêtement un fer à repasser quand on songe la plaque du fer à repasser peut monter je pense que c'est 350 degrés si vous entrez en contact avec l'acrylique si ça fond sur votre peau vous êtes brûlé et ça peut être des brûlures qui sont très profondes et en plus il faut nettoyer ça chirurgicalement parce que comme ça quand ça adhère ça endommage la peau tout simplement donc voilà un des gros inconvénients de l'acrylique un des inconvénients majeurs de l'acrylique c'est son impact sur la santé et son impact sur l'environnement je vais d'abord parler de l'environnement et en majorité c'est la raison pour laquelle beaucoup sont opposés à l'acrylique et décident de ne plus utiliser plastique il faut savoir que l'acrylique est d'abord un impact au niveau de la production et puis on parlera un peu de l'impact au niveau de la libération dans les eaux les eaux usées et au niveau de ce que ça a comme impact sur la faune et sur la flore il faut savoir c'est-à-dire que l'acrylique laver à chaque lavage dans la machine à laver classique standard vous libérez 730 000 microplastiques dans la nature il faut savoir que les microplastiques même s'ils sont microscopiques se rassemblent et finissent par avoir un vrai impact sur les rivages partout dans le monde on considère que c'est 85% de la population mondiale et ça a un impact majeur sur la flore et sur la faune un impact sur la façon dont les animaux se reproduisent sur ce qu'il peut impacter au niveau notamment de certains oiseaux qui se prennent dans certains filets plastiques ou dans des sachets plastiques c'est pour ça que par exemple en Belgique on a décidé que quand vous allez faire vos courses vous n'avez plus droit à aller chercher vous n'avez plus de sacs plastiques vous avez soit des sacs en papier soit vous prenez des sacs tissés et des sacs réutilisables c'est une des décisions pour lesquelles l'état a décidé qu'on n'aurait plus de sachets uniques en plastique pour les courses parce que ça se retrouve dans la nature tout simplement donc ça c'est l'impact sur l'environnement on a un impact sur la santé il faut savoir qu'on pense que les microplastiques et ça c'est quels que soient les microplastiques ont un impact sur la fertilité sur l'immunité sur la croissance et on pense que ça a un impact sur le développement des enfants donc on peut penser que ça parce qu'on l'ingère dans les eaux tout simplement parce que quand on boit de l'eau du robinet on peut boire on peut avoir des microplastiques qui ne sont pas filtrés parce que je ne suis pas sûre qu'on soit encore au stade où on peut filtrer comme on n'a pas que les microplastiques qui sont problématiques tout ce qui est téflon peut aussi poser problème et on se rend compte que la population est quand même bien avancée à ce niveau-là donc on peut avoir ça au niveau par l'usage de l'eau tout simplement et donc le vêtement secouillir des pâtes ou ce qu'on peut imaginer mais aussi dans l'air en fait on respirerait des fibres microplastiques et ça aurait un impact au niveau de nos poumons donc on retrouve des microplastiques dans les aliments on retrouve des microplastiques dans l'eau on retrouve des microplastiques dans l'air et ça ça a vraiment un impact sur la santé et je pense qu'on ne le mesure pas encore vraiment quel est l'impact de cette santé c'est pour ça qu'on incite de plus en plus à utiliser de moins en moins de plastique alors cet argument-là chacun le perçoit comme il en a envie c'est pas une critique ce que je viens de dire je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en en plus importante c'est clair que chaque individu en soi il a un impact mineur sur la production et sur la pollution par rapport aux grandes entreprises et dans des gros gros pays comme les Etats-Unis ou la Chine où on ne regarde pas trop à comment on pollue mais je pense que chacun peut être acteur de ses choix et faire les choix en fonction de sa conscience donc quand on prend conscience que quand on choisit l'acrylique pour certaines raisons on choisit en conscience et on va peut-être avoir un impact il faut savoir que la production de la laine a aussi un impact et la production de la teinture a aussi un impact donc ce n'est pas un impact neutre d'utiliser plutôt de la laine que de l'acrylique mais l'impact de la laine va être quand même moindre que l'impact du plastique d'autant plus que de la laine je l'ai déjà dit de milliers de fois on ne lave pas souvent la laine donc vous utilisez moins d'eau c'est plus durable dans le sens où ça va résister moins bien à l'usure que par exemple les fibres synthétiques mais par contre si vous l'entretenez correctement si vous la lavez une fois deux fois trois fois par an ça dépend du nombre de pulls que vous avez par exemple ça va tenir dans le temps et vous pouvez garder un pull pendant 40 ans alors il ne sera peut-être plus à la mode mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans cette production vous aurez une durabilité dans le temps qui va être beaucoup plus importante avec un produit tricoté avec de la laine animale qu'avec un produit tricoté avec de la fibre acrylique donc on a un impact environnemental sur nos choix et ça c'est à tout niveau donc ça c'est grossièrement je vous ai dressé le tableau de pour ou contre l'acrylique alors dans quel cas utiliser l'acrylique et dans quel cas ne pas l'utiliser et bien tout simplement vous êtes un débutant et vous apprenez le tricot est-ce que vous avez envie d'investir dans une laine qui est très chère pour commencer à apprendre le tricot et que vous allez bêtement faire quelques carrés par exemple ça se défend c'est un choix qui se défend parce que peut-être que vous allez décider de faire un petit peu de déco et non pas directement vous lancer dans un chal ou dans une paire de mitaines ou dans une paire de chaussettes ou que sais-je ou dans un pull mais rien ne vous empêche de passer à la fibre animale parce qu'il y a des fibres animales qui ne sont pas très chères alors on peut réfléchir au niveau de l'éthique aussi vous voyez le choix il est compliqué quand même et dire moi je vais prendre une pelote à 4 euros en fibre animale et ce sera de la fibre animale et pas de la fibre synthétique mais c'est un choix qui se défend quand on est un débutant parce qu'on n'a pas envie d'investir énormément et on n'est pas sûr qu'on va accrocher au tricot comme faire le choix de choisir des aiguilles d'une moindre qualité que de partir directement acheter un kichiago c'est quelque chose qui s'entend le projet que vous êtes en train de faire va aller à quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous enfin vous connaissez c'est un cadeau vous le connaissez mais pas si bien que ça et donc vous n'allez pas savoir comment il va l'entretenir sachant que la laine acrylique ça subit le lavage à la machine et ça peut sécher au séchoir et au sèche-linge et pas encore n'importe comment attention et bien vous pouvez tout à fait vous dire oh bien moi je vais plutôt choisir de l'acrylique parce qu'au moins là et bien je sais que ça ne va pas se dégrader très vite parce que tout d'un coup ça va passer avec le reste du linge et hop ça va passer et on va se retrouver avec un pull taille enfant donc ça c'est un autre argument un argument de plus c'est vous allez tricoter pour un enfant ou pour un bébé pour surtout plutôt un petit enfant qui vous savez qui va aller trifatouiller la terre on sait bien les petits entre deux et même plus tard parce que moi mes enfants mon fils particulièrement c'est pas pour rien qu'il a fait bio d'ailleurs il avait l'art et la manière de trifatouiller de la terre des vers de terre et ce genre de choses et donc il ne venait pas toujours dans un état très propre donc quand vous avez un pull en laine vous dites zut voilà vous n'avez peut-être pas envie de ça et en plus les enfants grandissent très vite l'argument coût tient aussi la route c'est que vous n'avez peut-être pas envie de mettre deux échevaux on va dire pour un enfant de 10 ans à 25 euros les chevaux ça va vous faire 50 euros alors que vous pouvez tout à fait utiliser de l'acrylique à 1 euro la pelote et vous en aurez pour 25 euros pour un enfant donc ça c'est un argument qui s'entend aussi donc un l'entretien deux le coût une autre chose c'est ben forcément je ne veux pas mettre les enfants les chiens avec mon chien avec les enfants même si c'est mon bébé à moi aussi un animal vous pensez bien que c'est la même chose ça doit être facilement entretenable si vous avez un chien qui a tendance à se rouler dans la terre et il y en a qui ce sont des grands spécialistes le mien ce n'est pas tout à fait le cas ça dépendra du moment mais ce n'est pas vraiment il est un peu précieux mais il y a des chiens notamment des golden vous allez me dire pourquoi mettre un pullet un golden qui adore aller se rouler dans la boue mais pas que les golden il y a les whippets qui aiment bien aussi mais pas nécessairement dans la boue ça va plutôt être dans des trucs un peu moins sympas et donc il faut quelque chose qui soit facilement entretenable si vous devez laver ça une fois par semaine ça va être compliqué d'utiliser de la laine ou alors que vous choisissez ce projet là le manteau vous le gardez que pour l'intérieur et pas pour l'extérieur donc ça c'est aussi un argument qui s'entend la destination du projet et puis la maison tout simplement tous les objets que vous pouvez tricoter à la maison moi j'ai par exemple sur mon mur une sorte de comment est-ce qu'on appelle ça wallenging pas de macramé mais j'ai fait un tricot que j'ai pendu que j'ai mis sur du bois mais c'est de l'acrylique c'est de l'acrylique et donc et pas de la laine parce que j'ai pas voulu faire de la laine j'ai utilisé de l'acrylique parce que j'avais ça en stock de toute façon parce que j'avais prévu de faire un pouf pour mon chien et je l'ai pas fait donc j'ai transformé ça en autre chose mais c'est plus facilement vous entretenez ça plus facilement à la maison nous avons des grands allergiques et notamment des allergiques aux acariens donc vous pensez bien que ce produit là il va plus facilement passer à la machine pour enlever les poussières que de la pure laine ça peut s'entendre ou faire des doudous des petits doudous qu'on ne donne pas aux enfants parce que moi là je vous orienterai plus sur les fibres végétales et notamment le coton pour les entretenir pour les mettre à la machine ça sera quand même plus facile avec de l'acrylique qu'avec de la fibre animale alors vous n'êtes pas obligé mais c'est une question c'est quelque chose vous pouvez vous poser la question en plus les mythes ne l'attaqueront pas ça a du plastique donc ça peut rester sur votre mur ça ne va pas être attaqué donc dans le cas où on a des grands allergiques aux acariens et bien le fait que ça soit facilement mis à la machine et que ça peut sécher ça va aller très vite si on parle d'une couverture par exemple vous faites une couverture pour avoir chaud alors il faut savoir que l'acrylique est quand même moins chaud que la laine mais vous avez une couverture et vous avez des allergiques aux acariens la couverture en laine vous n'allez pas la laver tous les 4 matins parce que ça ne va pas être possible et ça met énormément de temps à sécher la couverture en acrylique elle sera plus légère déjà moins lourde à porter en plus vous allez la mettre à la machine vous pouvez éventuellement la mettre dans le sèche-linge et le soir elle est prête donc ça aussi c'est un argument pour les arguments contre pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'utiliser de l'acrylique hors tous les arguments contre que je vous ai montré par exemple la sensation il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la sensation du fil acrylique sur leurs aiguilles et notamment quand on utilise des aiguilles en métal moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas sur le 100% acrylique je trouve que ça crisse ça fait vraiment une sensation désagréable sur les aiguilles il y en a ça ne me dérange pas du tout mais moi personnellement ça me dérange et c'est souvent un retour que l'on a c'est que c'est moins agréable à tricoter que de la laine toute ronde toute à 100% Merino Superwash par exemple ou même une autre laine même un fil cardé vous n'aurez pas cette impression de tricoter quelque chose comme si vous tricotiez du beurre même si on ne tricote pas du beurre mais bon voilà donc cette sensation très désagréable qu'on a sur les aiguilles c'est un argument pour ne pas tricoter de l'acrylique je vous en ai parlé un autre argument c'est que ça ne se bloque pas facilement en fait vous n'allez pas avoir elle n'est pas ultra versatile vous ne pouvez pas utiliser ça dans n'importe quelle condition et elle ne se bloque pas facilement elle se bloque l'acrylique se bloque il faut le savoir mais vous ne pourrez pas bloquer ça de la même manière que vous allez bloquer de la laine la laine vous pouvez la bloquer de mouton ou de la soie ou n'importe vous pouvez la bloquer en humide donc mettre le faire prendre un bain la mettre à la machine ou la bloquer à la vapeur l'acrylique ce ne sera pas le cas il va falloir le bloquer à la machine donc mettre soit dans un bain d'eau soit dans une bassine soit mettre dans la machine pour le laver pour le bloquer après ça ne va pas s'étendre mais il faut savoir quand même que si vous mettez un fer à repasser sur de l'acrylique ça va brûler et vous allez complètement détruire votre fil donc jamais bloquer de l'acrylique à la vapeur sinon vous allez brûler et vous allez faire fondre le fil je vous l'ai dit un fer à repasser ça peut monter jusqu'à 350 degrés je pense je ne sais plus mais on est au-dessus largement au-dessus de 200 même 300 et donc vous mettez ça en contact du plastique qu'est-ce qui va se passer ? ça fond voilà ce n'est pas compliqué vous oubliez un bol en plastique à côté d'un fer à repasser vous allez retrouver votre bol complètement déformé parce que ça va fondre donc c'est le cas de l'acrylique il ne faut pas bloquer l'acrylique à la vapeur de toute façon quand on bloque quelque chose on met toujours une patte mouille entre le fer et le projet terminé parce que même la laine ça peut brûler vous pouvez altérer la laine en utilisant votre fer directement surtout si vous le mettez à fond pour repasser du coton vous allez brûler la laine et vous allez avoir une déformation de vos fibres donc vous utilisez toujours une patte mouille pour faire du j'ai fait une vidéo sur le blocage pour bloquer à la vapeur et si vous utilisez un fer à repasser parce qu'il existe aussi des appareils à vapeur moi j'en ai un pour quand je vais des salons pour lisser la laine mais dans le cas de l'acrylique surtout surtout pas de fer à repasser en conclusion j'espère que cette vidéo vous a aidé à éclaircir un peu et vous aide à choisir ce qui vous paraît le mieux n'oubliez pas que tricoter ce n'est pas qu'une question de choix de fibres il y a une question de choix de fibres mais choisissez en conscience le tricot c'est un art et ce n'est pas parce que vous ne investissez pas des prix astronomiques dans certaines fibres ou dans des aiguilles que vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un d'expert que vous n'en produisez pas nécessairement de jolies choses n'oubliez pas qu'aussi c'est du plaisir le tricot et que c'est important de garder le plaisir de ce que vous faites donc toute autre chose égale par ailleurs comme je l'ai déjà dit choisissez en conscience vous n'êtes pas moins bien parce que vous choisissez de l'acrylique vous n'êtes pas moins bien parce que vous choisissez une laine ultra chère chacun fait en fonction de ses moyens de ses valeurs et de son budget donc c'est important de rester tolérant et bienveillant vis-à-vis des autres donc je vous demande si vous avez des commentaires à faire ici de les faire avec bienveillance parce que tout le monde n'a pas envie d'investir 150 euros dans un pull c'est qui s'entend et qui est tout à fait correct c'est normal comme on n'a pas nécessairement envie d'acheter aussi de l'acrylique et il y a des personnes qui sont convaincues que l'acrylique est nocive et elles font le choix de dire moi je n'utiliserai plus d'acrylique parce que ça a un trop fort impact sur l'environnement et ces personnes-là elles ont des valeurs et ces valeurs sont aussi respectables que les autres donc restez bienveillants dans l'espace commentaire s'il vous plaît parce que c'est vraiment une question de choix ici c'est pas une question le tricot ça reste pas non plus essentiel pour vivre même si franchement ça peut aider beaucoup de choses ça peut aider gérer le stress et ce genre de choses que c'est important aussi de vous centrer de penser ce que vous aimez vous en fait et qu'est-ce que vous avez envie de faire vous de ce tricot donc c'est ça qui est important d'abord vous respectez vos propres valeurs voilà et pas foncer la tête la première sur n'importe quel fil parce que il est en solde ou parce que tel machin tel youtubeur utilise ce fil-là et que moi je veux absolument celui-là et que telle teinturière fait une promotion parce que je veux absolument telle teinturière ou parce que c'est hype de faire ça c'est pas le but c'est vraiment de réfléchir et de poser ses choix et d'agir en conscience et voici pour ma conclusion donc on se retrouve ce samedi matin à Malakoff pour celles qui suivent les ateliers n'oubliez pas que je ne suis pas présente à Malakoff dans la salle des fêtes le matin parce que je donne des ateliers je serai à la mairie c'est multi-sites c'est-à-dire Malakoff mais si vous voulez me rencontrer il vaudra mieux me venir l'après-midi il n'empêche que si vous avez envie d'acheter de la pérégrine n'hésitez pas ma copine Laurence est là elle vous aidera elle s'y connaît autant que moi et sinon on se retrouve dans une semaine prochaine